Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr Seconde vidéo du jour, je vous l'avais promis rapidement Il est 18h, j'ai fait une méga grosse sieste J'en avais trop besoin Donc on va parler de NetNewsWire NetNewsWire is an RSS aggregator that allows you to show your RSS Pardon NetNewsWire c'est un petit... Ah ben là, NetNewsWire C'est un petit soft qui vous permet de... C'est un agrégateur RSS et qui vous permet d'avoir tous vos flux RSS Ici dans la barre de gauche Classer par catégorie de surcroît Sur votre ordinateur, vous pouvez le faire avec mail Ça tout le monde le sait, j'en avais parlé plusieurs fois Ça c'est bien mieux dans la mesure où Justement, premier truc ici Vous allez pouvoir créer des dossiers pour classer Donc moi j'ai Apple et Photos Donc tout ce qui concerne la pomme et la photographie J'ai ensuite l'écologie, le développement durable Les blogs indépendants Enfin qui ne rentrent dans aucune catégorie Le monde du libre Et en bas, les News Ici donc ça se présente exactement comme mail J'ai donc toutes mes ressources sur la gauche Ici à moi, je vais avoir les titres entre guillemets Et là, l'article lui-même Donc là je suis par exemple sur Dernières Nouvelles Il se met à jour tout seul très rapidement Si je vais sur Block Notes, je vais sur Dernières Nouvelles J'en ai deux noms lus, donc ça va être un édito spécial Adobe En fait j'ai déjà lu, c'est une blague Qui est chez Corben Hop, vous l'avez là Notre ami Corben Qui nous fait un petit édito spécial Adobe L'avantage de cette bestiole C'est qu'il y a également un navigateur dedans Donc si par exemple je me dis Pour Corben c'est pas le cas Mais si je me dis Bon ben il manque des trucs J'ai envie de voir exactement comment c'est sur le site Je clique dessus Et donc là j'ai ma barre de progression Par contre c'est pas un navigateur de foudre de guerre Et j'atterris sur le site de Corben, machin Où je peux de suite aller poster mes billets, etc Donc depuis mon agrégateur RSS Je peux tout faire Chose qui manque cruellement en mail J'en profite pour foutre un boxon A tous les autistes qui font des flux RSS Et qui n'autorisent que deux lignes de leurs flux RSS Donc ce qui oblige systématiquement à aller sur le site Je crois que le point est assez spécialiste dans la chose Voilà Donc on a deux trucs Et si vous voulez voir l'ensemble Il faut se taper le site Pour aller voir l'article Qui n'est pas très gros non plus Mais bon Ceci étant J'ai donc la possibilité ensuite Comme avec un gestionnaire de mail D'aller ici en haut Et de marquer comme non lu Si je veux le revoir après Je peux le marquer comme lu à nouveau Voilà Je peux tout marquer comme lu là Je peux signaler que c'est non lu Passé au suivant C'est franchement très intuitif Et le fait vraiment Qu'il y ait un navigateur intégré dedans C'est plus que plaisant Puisque ça facilite Ça fait gagner énormément de temps Quand vous ouvriez Firefox Vous cliquez sur le truc Ça ouvre Firefox Vous fermez l'onglet de Firefox Vous revenez à votre agrégateur Là tout se passe dans l'agrégateur RSS Et c'est donc beaucoup plus simple Il suffit tout simplement de configurer Firefox Pour que par défaut il envoie les flux RSS Quand vous cliquez sur le petit onglet RSS en haut Pour qu'il l'envoie sur Net News ou ailleurs Et tout se fait de façon transparente Après vous pouvez vous créer vos dossiers Rentrer des URL manuellement avec le bouton s'abonner C'est très très simple Très léger C'est mon coup de coeur de la semaine Je suis complètement amoureux Et d'être un gros consommateur de trucs Il y avait plein de petits RSS Que j'hésitais à ajouter Me disant Ouais bon là Il n'y a que deux lignes dans l'RSS Je ne le mets pas C'est chiant machin Et bien là Je suis allé refaire un tour sur plein de sites J'ai ajouté plein de sites Comme ça je me tiens au courant De tout c'est trop trop bien En gros je suis très content Et voilà C'est tout C'était Locan pour Locan.fr Qui vous présentait Net News Wire Donc Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao